bonjour à tous les amis bienvenue pour une nouvelle vidéo sur rock les amis que se passe-t-il dans la tête des développeurs chez lilith après les commandants légendaires après les commandants prime maintenant nous avons les commandants légendaires prime mais avant cela les amis comme d'habitude si ce n'est pas encore fait bien évidemment je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et surtout les amis n'hésitez pas à nous rejoindre sur le discord de la chaîne c'est ultra simple c'est le premier lien en description de toutes les vidéos les amis vous ne pouvez pas le rater on y retrouve les infos les guides les tips les leaks et tuto bref tout est sur le discord et même très 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 prochainement les pronos de la saison 8 de la ligue aux iris on va se mettre bien la ligue devrait être annoncée sous peu comme je vous l'ai dit normalement on est sur le timing n'hésitez pas les amis d'hocat de rejoindre vous aurez tous les pronos pour plier ce store comme nous le faisons depuis cette saison consécutive sans exception les amis lilith après un coup au relix ont officialisé la sortie de ragnar prime pour la première fois nous allons avoir un commandant légendaire qui devient prime alors pourquoi commencer par ragnar je vous le rappelle il y a pratiquement trois ans à présent lilith a reconnu que charlemagne était officiellement le commandant le plus éclaté de tous les légendaires et ils nous ont annoncé une refonte globale de ce commandant et pourtant trois ans plus tard le premier commandant légendaire remasterisé qui sort donc super prime ou prime vous appelez ça comme vous voulez il s'agit de ragnar alors certains disent oui c'est normal ragnar est ultra éclaté j'ai même lu sur le discord qu'il était plus éclaté que lancelot bon faut pas abuser non plus mais en tout cas là c'est un petit peu abusé de sortir un commandant qui est aussi jeune ragnar est un commandant très récent de le sortir en prime alors surtout avec les spécificités qui sont annoncés ça a été leak par un lors d'une convention en fait et il est tout de suite sorti après de manière officielle et regardez ce qu'ils nous disent sur le poste twitter alors cette info on le retrouve que sur ce poste là regardez ce qu'ils nous disent un nouveau commandant va arriver pour une histoire qui est le roi pour une histoire clé ce qui nous est ce qui nous a indiqué le roi de toutes les bretagnes les commandants donc on va avoir ce nouveau commandant qu'on pourra utiliser dans bien les situations mais surtout regarder c'est très clair ce nouveau commandant va recevoir un exclu un accessoire exclusif qu'on pourra mettre avec ragnar prime on pourra le mettre avec personne d'autre apparemment lorsque donc il ya déjà toutes ses stats et en plus il a un équipement comme une pièce de muséum quand cette pièce est équipée quand cet équipement côté cet accessoire est équipée ragnar prime ses skills il a des nouveaux skills qui vont enfin non pas des nouveaux skills ses skills actuelles prendront effet pour lisez bien tout type de troupes même même si il est en commandant secondaire c'est donc c'est un truc de ouf un tous ces skills seront appliqués à toutes les troupes en commandant secondaire ça va faire très mal donc cet accessoire unique sera effectif il pourra être utilisé dans plusieurs situations regardez dans le tout nouveau kvk qui va arriver donc le roi de toutes les bretagnes c'est un peu comme à mon avis c'est même exactement comme on a eu avec jeanne sauf avec le kvk évidemment où ils ont mis en avant jeanne d'arc et bien ils font pareil là sur la grande bretagne ça marchera en sunset canyon en canyon perdu et ça marchera vraiment sur peut-être d'autres événements puisque c'est ce qu'il pourrait laisser penser quand on lit qu'on voit sunset et lost canyon en tout cas c'est ce que moi j'ai pensé en le lisant donc premier commandant qui va voir tous ses skills appliqués même en commandant secondaire c'est tout simplement une dinguerie alors l'ancien ragnar qu'est ce qu'il avait lui il était sur commandement conquête attaque un triple arbre tranquille un arbre générique conquête attaque c'est pas le meilleur conquête c'est pas ouf commandant attaque c'est bien mais conquête quand on a du commandant c'est assez logique regardez ce que va donner le nouveau déjà en termes de skin en termes de skin il est très très proche de du skin qu'on a actuellement d'un autre côté vont pas le remasteriser alors que c'est déjà un commandant très récent il a la même peau de bête il a la même barbe la même tête c'est exactement ça le la même morphologie on ne voit pas s'il a aussi le tatouage en termes de ceinturon et d'armure c'est plus tout à fait le même même si il en pièces en or au niveau de l'épée c'est exactement la même bref ils se sont pas pris la tête un là on est sûr à la commandant infanterie versatility et skill c'est plutôt pas mal c'est même très bien moi j'aime bien ce triple arbre l'arbre versatility et skill il est très efficace est ce que nous avons déjà comme d'habitude on regarde est ce qu'on a déjà un commandant infanterie versatility skill et bien c'est simple on va regarder tout de suite légendaire infanterie et on regarde polyvalence qui versatility c'est on en a on n'en a pas avec skill je vérifie on n'en a pas avec compétence on n'en a pas avec compétence ça serait donc là bas si on a sargon qui était un excellent car n'est comment un bon commandant niche et quand il est sorti il est resté longtemps un très bon commandant donc ce nouveau commandant déjà il a un seul équivalent en termes d'armes on va voir ce que ça donne mais je suis impatient de le tester surtout avec cette fonctionnalité qui permet de voir ses skills appliqués à tous regardons du coup les skills est ce que c'est des dingueries est ce que c'est totalement éclaté parce que il pourrait nous sortir un nouveau commandant prime super prime mais éclaté vous savez vous avez vu on sait même pas comment l'appeler regardons son premier skill ce qu'il vaut tout de suite alors déjà vous remarquerez on n'a pas énormément de détails comme d'habin lilith nous sort les skills en deux temps une fois je sais pas pourquoi ils font ça à présent avant il ne faisait pas ça lorsqu'il nous sortait on avait tout de suite le détail les pourcentages etc là je pense qu'à présent il se laisse le temps peut-être de voir comment la communauté réagit où ils sortent les commandants parce que lilith essaye de raccourcir les temps entre les leaks et les les fuites donc et les infos officielles donc peut-être il décide de faire ça pour se laisser le temps après de changer les skills s'il le faut donc raven skull premier skill donne des dommages direct à trois ennemis en forme d'éventail devant lui chaque troupe additionnelle va diminuer les dommages de 15% sur toutes les cibles donc c'est un skill qui se déclenche très probablement avec mille de rage classiquement on ira pas au dessus on ira pas en dessous il reste vraiment là dessus il a l'air intéressant il a l'air puissant c'est un petit skill de zone et en plus vu que ça va s'additionner à tout le reste ça va quand même faire très très mal mais regardons tout de même ces skills qui vont s'appliquer à tous les types de troupes c'est quand même une dinguerie le deuxième skill ride la route des baleines là une chevauchée la route des baleines et les baleines ils vont bien lâcher avec leur cb justement pour ce nouveau commandant regardez les troupes d'infanterie de ce commandant gagne en défense en et en marche speed alors souvenez-vous si vous avez l'item unique ça s'appliquera à tous les types de troupes et pas seulement l'infanterie comme les bonus de manière générale toutes les troupes lorsqu'il est commandant secondaire auront ses bonus si les commandants les troupes de ce commandant ne contiennent que des troupes d'infanterie il prendra moins de dommages normal ça inclut les smite damage les dommages dire les dommages directs mais ça n'inclut pas si ça inclut les dommages d'attaque et de contre attaque mais ça n'inclut pas les dommages à distance classique et les dommages à distance de contre attaque donc regardons le roi des mers si ce commandant si les troupes de ce commandant troisième skill donc le roi des mers si les troupes de ce commandant sont sur le champ de bataille lorsque elles sont lancées ou lorsqu'elles vont donner une attaque ou lorsqu'elles sont lorsqu'elles sont non lorsqu'elles sont touchées ou lorsqu'elles lancent ou qu'elles reçoivent j'ai du mal ce matin lorsqu'elles lancent ou qu'elles reçoivent une attaque basique elles ont une chance de temporairement ça c'est la première fois que je vois ce skill de temporairement drainer l'attaque de l'ennemi et son marspeed les troupes non ralliées ou en garnison alors c'est pour ça s'applique quand on n'est pas ni en rallye ni en garnison ça exclut les ressorts point donc si vous êtes en train de récolter vous aurez ces bonus si vous êtes en rallye ou en garnison vous ne les aurez pas vous aurez pas ce skill l'adhère la durée la durée de l'effet réduit sur réduit selon les attributs de l'ennemi alors cette phrase là je vous avoue que je la comprends qu'à moitié il faudrait voir un la traduction littérale fait par les guides et de comment ça va ça va s'appliquer ça réduit les attributs de l'ennemi et ça augmente nos propres attributs du montant de ce cas ça réduit ok si je la comprends en fait on s'applique à soi même à ses troupes ce qu'on a volé à l'adversaire plutôt logique pour un sort style un sort de vampire continuons les skills il en reste un et une expertise le hall de odin si ce commandant est encore une fois sur le field les troupes sur le terrain de combat les troupes vont prendre moins de dommages de skill donc il a pas mal de réductions chaque fois que les troupes vont atteindre un certain niveau de rage on va ils veulent pas nous donner d'infos il va gagner temporairement un bonus de skill d'image donc il va faire beaucoup plus mal avec ses skills ça ne s'applique pas sur ce que vous êtes en rallye ou en garnison ça s'applique quand vous êtes sur un point de ressources encore une fois ça inclut les directs dommages les additionnels des images et ça ne s'implique pas sur ça n'inclut pas comme d'habitude maintenant ils le précisent tout le temps les dommages à distance et les dommages à distance de contre-attaque et on finit avec raven ce fury la rage de raven ça donne des dommages direct à trois adversaires alors ça augmente donc les dommages en fait du premier skill donc l'équipe les cibles en bas on le sera pas de combien c'est exactement comme le premier skill donc l'expertise de ce commandant n'est pas un nouveau skill mais une amélioration du premier skill intéressant comme commandant on le voit les skills sont très très axé tout de même sur l'open field que pensez-vous de ce commandant est ce que il était prioritaire de d'améliorer un ce commandant qui est très récent dans le jeu enfin moi je le trouverais sans vous le voyez sur tous les commandants légendaires comme je voulais déjà dit lilith s'était engagé avait annoncé en future plan en dev feedback d'améliorer je vous le retrouve charlemagne ce qu'ils n'ont pas fait puisqu'ils avaient admis qu'il était éclaté pour regarder d'ailleurs en termes de côte de maille de skin il ressemble pas mal à ragnar c'est c'est vraiment intéressant de voir le fait qu'il est très proche au niveau de l'armure même au niveau du skin je trouve qu'il est très proche est ce que le prochain pourquoi lilith déjà nous annonce ce nouveau commandant et pourquoi a-t-il cette spé que lorsqu'il est sur le kvk principalement avec la pièce de musée hume qu'est ce qu'ils essayent de faire ils auraient pu on a vu que le nouveau commandant qui va sortir avec l'event d'anniversaire c'était gorgo on verra on va en parler dans la semaine des événements d'anniversaire puisque ils viennent de pop mais ce qui est intéressant à voir c'est pourquoi ne sort il pas justement qu'il le donne pas avec ce cet événement d'anniversaire peut-être parce qu'il n'est pas encore tout à fait près c'est encore une fois la raison pour laquelle on n'aurait pas de détails précis sur les skis les amis dès qu'on a des infos des leaks supplémentaires sur les skis je voulais commenter est ce que on va avoir donc ce nouveau système de kvk dès le mois de décembre ça commence à faire énormément de système de kvk regardez je crois qu'à présent si on exclut les kvk saison 1 2 et 3 on va tout de suite aller voir on se retrouve avec une liste de royaume perdu de saison 4 donc on ne prend pas les hors saison on croit que les saisons en saison 4 on a l'hymne héroïque 1 lutte des 8 2 roi d'une île 3 siège d'orléans l'équivalent du futur nouveau kvk qui arrive pour la grande bretagne 4 guerriers libres 5 tempête de stratagèmes 6 rézac de la guerre 7 alliance invictus 8 vent du changement 9 il y en a d'autres qui n'apparaissent pas là puisque au total on a aussi ce qu'on appelle les les hymnes héroïques les bêtas qu'ils nous lancent sur lequel ils nous donnent des récompenses on a aussi l'hymne héroïque mini qui n'apparaît pas là on a 2 mini normalement la guerrier libre je crois en mini et mn héroïque ça nous fait un total de 11 en comptant les standards et les mini 9 plus 2 il rajoute à présent le kvk de toutes les bretagnes on se retrouve à 12 systèmes de kvk sachant que regardez normalement tous ne sont pas remplis il y en a certains voyez tempête de stratagèmes il n'est pas apprécié il est vide un guerrier libre il est bon roi d'une île il est moyen apprécier roi d'une île donc en général personne ils sont presque tous plein sauf lutte des 8 où il ya très peu roi d'une île et le dernier c'est tempête de stratagèmes il est un petit peu éclaté tempête de stratagèmes roi d'une île est très buggé également et il est pas ouf du tout franchement il serait temps de dégager des kvk selon vous si l'élite décidait on referme tout de dégager non ça va pas fermer de dégager des systèmes de kvk lesquels selon vous devrait-il garder si il devait en garder 3 selon moi je garderai très simplement allez on va dire on en garde 4 je garderai l'hymne héroïque allez ce que ouais je garderai l'hymne héroïque la lutte des 8 guerriers libres et je pense que je garderai que alliance ivy invictus je garderai pas vent de changement je dégagerai vent de changement rézac de la guerre tempête de stratagèmes siège d'orléans le roi du nil franchement il y en a certains ils se répètent siège d'orléans c'est pas du tout intéressant je trouve il est un petit peu éclaté et souvent très déséquilibré dites moi en commentaire quel est votre système de kvk préféré est ce que vous pensez votre avis sur ce que va apporter ce nouveau commandant où tous les skills s'appliquent sur tout type de troupes lorsqu'il est en commandant secondaire qu'on est en kvk en canyon ou en divers évents et qu'on a surtout cet accessoire unique et la question un bonus est ce que lille il va nous faire cracher un max pour obtenir cet accessoire unique voilà écoutez les amis c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas les amis comme d'habitude n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous le savez les amis ça fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne si ce n'est pas encore fait les amis qu'attendez vous qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur rock abonnez-vous 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 abonnez-vous